Nous constatons une dégradation de la situation au sein du Parlement. Nous n'avons pas là ni pour défendre, ni pour critiquer le speaker. M'autilé, moi, faire appel, c'est que pour qui ça s'affaire qu'il nous appelle le Parlement là fonctionnait, tous les trois acteurs, Bizin, joués au rôle. Mais malheureusement, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il est depuis un bout de l'étang, l'opposition dans la provocation, dans l'invective, dans l'insulte, à un niveau qui, jamais, moi, moi, finne connaît. Le leader de l'opposition, moi, on ne connaissait encore le leader de l'opposition, mais le leader de l'opposition, Shaquille Mohamed, qui a l'occasion de s'équiper, ou probablement, ce dernier fois qu'il est leader de l'opposition, finne faire tout un cinéma posturing, comme on y habitait, pour faire l'île, après qu'il ait insulté le speaker, pour faire l'île, éjecter de la chambre, et un certain nombre de chobains, collègues. Mais moi, je vous pose une question. Qui fait, est-ce qu'il y a un député de l'opposition, qui ne s'en met pas expulsé ? Si vraiment, c'est le gouvernement qui dominait, si vraiment, c'est le speaker qui dit même tout pas bon, mais qui fait un député de l'opposition, qui ne s'en met pas expulsé ? Où ne s'en met pas expulsé ? Par exemple, Nando Boda ? Ou quoi même Karen Foukion ? Ce n'est pas un député qui m'en met pas expulsé. Mais qui fait ça ? Est-ce qu'il n'est pas bon ? Est-ce qu'il n'est moins performant ? Ou soit, est-ce qu'il n'est pas trouvé, qu'il n'est pas attendé ? Qui est dans la dictature ? Mais c'est une question qui m'invite tout bas de médias pour aujourd'hui. Merci. Merci.